... Joël, les temps sont durs, il faut que tu apprennes à te traiter avec un minimum de bienveillance. Donc pour ce spectacle, tu vas tout simplement éviter de sortir de ta zone de confort. Bref, tout ça pour dire que s'il y a des gens qui n'étaient pas très bien avant de venir, et qui se sont dit mais allons-y quand même, on a dit qu'on y allait, forçons-nous, voire même qu'ils se sont dit allons-y, ça nous fera peut-être un effet bénéfique sur ce qu'on a. Audacieux pari, respect, je prends juste un tout petit temps pour leur transmettre tout ce qu'il y a en moi comme monde de positivité. Mais là où je veux en venir vraiment, c'est qu'il y a des situations où c'est quasi impossible de s'en sortir. Par exemple, quand la personne qui provoque cette aversion viscérale, c'est un petit enfant tout juste venu au monde, et qu'en plus c'est le tien. C'est pas parce qu'on n'en parle jamais que ça n'arrive jamais. La mélodie ? Non ? Non, c'est pas un grouillon, c'est la version d'EF ? Mais alors je peux retravailler, il n'y a pas de soucis, moi je ne suis pas une fainiasse. La résilience est le pardon, en filant nos laits dans le fion. Et là il y a quelqu'un qui me disait merci monsieur Maillard, on va réfléchir. C'est l'heure de vérité, on finit en beauté, on n'aime jamais assez, on ne s'aime jamais assez. Sous-titrage Société Radio-Canada